... Un long voyage commence à bord d'un vieux gréement à la découverte des îles secrètes de Grande-Bretagne. Depuis les pans cachés de leur histoire jusqu'aux civilisations auxquelles elles ont vu naître, en passant par la faune sauvage qu'elles abritent. Des ruines vieilles de 5 000 ans côtoient des traditions vivantes héritées des Vikings. Elles sont présentes sur les quelques 6 000 îles qui composent le Royaume-Uni. Il est temps de lever le voile sur le mystère qui les entoure. Et d'entamer ce voyage d'exploration aux confins de la Grande-Bretagne. Le Pelican of London largue les amarres, à Greenwich. Ce trois-mâts a été lancé en 1948 et l'équipage connaît parfaitement les eaux qui bordent les îles. Durant plusieurs siècles, l'Old Royal Naval College de Londres a été le point de départ de grandes expéditions vers des contrées lointaines. L'équipage embarque pour un voyage de 500 km vers le nord jusqu'aux îles Farn, puis à Bass Rock, dans les Shetland et pour finir par les Orcades à 1 000 km au nord de Londres. Première escale, les îles Farn, au large du Northumberland à l'extrême nord de l'Angleterre. Elles sont divisées en deux groupes séparés par un détroit. Les plus excentrées sont distantes du continent de presque 8 km. Pendant 5 000 ans, des peuples de toute l'Europe, de la Scandinavie à l'Italie, se sont succédés sur ces îles, laissant des traces de leur passage. Au 7e siècle, des moines s'y sont installés. Le monastère de Lindisfarne, sur l'île du même nom, sert à l'époque de base aux missionnaires chrétiens pour évangéliser le nord de l'Angleterre. Cusbert, un des premiers évêques, sera plus tard canonisé. Les îles et leurs ruines sont un havre pour la faune sauvage. On y trouve d'immenses colonies d'oiseaux de mer, mais aussi la plus grande population de phoques gris du Royaume-Uni, forte de 4 000 individus. Cette profusion a assuré la subsistance des religieux et des premières communautés chrétiennes. Les phoques étaient chassés pour leur fourrure et leur chair. Les oiseaux et leurs œufs étaient également consommés. Saint Cuthbert a laissé un héritage important à la postérité. Il a notamment promulgué une loi protégeant les éders et d'autres oiseaux marins nichant sur les îles. Il s'agit probablement de la première loi de protection des oiseaux au monde. Les moines vivent en paix sur ce minuscule archipel, mais l'inquiétude et l'isolement qu'ils apprécient tant les rendent aussi vulnérables aux attaques. L'arrivée des vikings va faire basculer leur existence. Dans les décennies qui suivent le pillage de l'Indis Farm, les raids vikings se multiplient à travers toute la Grande-Bretagne, en particulier dans le nord. En naviguant dans leur sillage, à 80 kilomètres au nord, c'est Bass Rock qui se dévoile. Situé dans l'estuaire du Forth, c'est un caillou d'une superficie équivalente à environ 5 terrains de football. Et il a gardé le même aspect qu'au temps des vikings. De loin, l'île paraît entièrement blanche. En réalité, elle est totalement recouverte de fous de bassins éparpillés sur les rochers. Le premier habitant de Bass Rock fut un moine de l'abbaye de Lindisfarne, envoyé dans la région au 8e siècle. Vivant en ermite, il passe son temps à méditer et à prier. Une chapelle lui sera consacrée au milieu du 16e siècle. À la même époque, un château est construit et doté d'une petite garnison d'une centaine d'hommes dont la mission est de défendre l'estuaire. Aujourd'hui, il ne reste que quelques parties de cette enceinte sur laquelle avait été érigé un phare. Le château a également servi de prison au 15e siècle pour les ennemis politiques du roi Jacques Ier d'Écosse dont faisait partie son oncle Walter Stewart. De nombreux prisonniers religieux et politiques ont été enfermés ici, exilés et oubliés sur cet austère rocher volcanique surnommé l'Alcatraz écossaise. Aujourd'hui, l'île n'abrite plus que des fous de bassin beaucoup nichent dans les ruines du château et de la chapelle. Durant la saison de reproduction, la cacophonie est à son comble. Il y aurait 75 000 couples nicheurs, soit 10 % de la population mondiale entassés sur ce rocher. C'est la plus grande colonie de fous de bassin. Ici aussi, les oiseaux et leurs oeufs constituaient une substantielle source de nourriture pour la communauté locale. Les vikings les appréciaient déjà pour leur chair tendre. Au XIXe siècle, les visiteurs ramassaient les oeufs et les poussins étaient considérés comme un mets de choix. En plus de servir de repas aux ermites, aux moines et aux prisonniers, les fous de bassin étaient fumés puis enveloppés dans des feuilles avant d'être expédiés à Londres pour être vendus à des restaurants sous le nom d'Oie de mer. En 1850, presque 2000 oiseaux étaient prélevés chaque année. Aujourd'hui, Bass Rock compte plus de 150 000 individus. Les fous de bassin peuvent parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres. Même si cette île n'est qu'une tête d'épingle dans la mer, elle reste une halte d'une importance cruciale. L'île constitue un refuge fiable en raison de l'absence de prédateurs. De telles concentrations d'oiseaux ne seraient pas viables sur le continent où les oeufs et les poussins seraient la proie des rats et des renards. Mais les fous de bassin sont confrontés à une autre menace, celle des déchets plastiques. Les oiseaux ont coutume de récolter des algues pour en garnir leur nid. Mais ils les confondent parfois avec des bouts de plastique. depuis 21 ans, Maggie Sheddan du centre des oiseaux marins d'Ecosse situé à North Berwick libère des fous de bassin entravés dans des filets de pêche ou des plastiques d'hiver. En général, il y en a plusieurs par an. L'oiseau qu'on a vu le mois dernier avait du plastique pris dans le bec qui devait le couper. On n'a pas pu l'attraper mais il a réussi à se nourrir. Souvent, c'est une ligne avec un hameçon et c'est encore plus grave parce que ça s'accroche dans leur bec. Le pire, c'est de retrouver des oiseaux morts. Ça arrive à cause de la pêche ou à cause des gens qui jettent leurs déchets n'importe où. S'il y en a moins le long du rivage, c'est grâce au nettoyage des plages. On a beaucoup de bancs d'algues dans ce coin. Les fous de bassin en récoltent en grande quantité. Grâce aux opérations de nettoyage des plages, on voit moins de détritus qu'avant. Les nuées de fous de bassin sur Bass Rock témoignent de la richesse en poissons des eaux alentour. Les oiseaux ont développé des armes secrètes pour capturer leurs proies. Grâce à leur vision binoculaire, ils peuvent repérer des poissons à 30 mètres d'altitude. ils replient leurs ailes, raidissent leurs colonnes vertébrales et percutent la surface de l'eau à 90 km heure. Ils possèdent des poches d'air pour amortir les chocs au niveau de la tête et du cou. Leur bec effilé et leur corps fuselé leur donnent l'aérodynamisme d'une flèche. Ils sont capables d'utiliser leurs ailes et leurs pattes palmées pour nager jusqu'à 15 mètres de profondeur. Ils ont une excellente vision sous-marine. Mais le plus surprenant est sans doute leur capacité à reprendre leur envol dès qu'ils remontent à la surface. Leur plume huileuse n'absorbant pratiquement pas d'eau. Et dès qu'un oiseau a repéré un banc de poissons, des centaines d'autres affluent pour avoir leur part du gâteau. Les fous de Bassan aiment aussi suivre des bateaux de pêche sur plusieurs kilomètres pour se régaler des captures accidentelles et des rejets. Contrairement à beaucoup d'espèces d'oiseaux marins menacées, les fous de Bassan voient leur nombre augmenter d'année en année. Comme Bass Rock est déjà surpeuplé, de nouvelles colonies nicheuses s'installent sur des îles voisines, dont l'archipel des Shetland, la prochaine destination. Sous-titrage Sous-titrage Lurik compte 7500 habitants soit le tiers de la population totale. Ces terres n'ont été rattachées à l'Écosse qu'au 15e siècle. Les noms de lieux portent l'empreinte culturelle des Vikings. Les îles renferment des milliers de sites archéologiques préhistoriques, dont le plus impressionnant est Jarlshof, l'un des mieux préservés d'Europe. En raison de leurs terres fertiles et de leur proximité avec la Scandinavie, les Shetland ont constitué un avant-poste de la conquête viking dans l'Atlantique Nord. Les vestiges de villages vikings sont encore visibles aujourd'hui, comme cette maison longue à Jarlshof. Au moins 12 générations ont occupé le site. A l'origine, les Vikings construisaient des maisons en bois comme dans leur pays natal. Mais sans doute en raison du manque d'arbres, ils ont très vite opté pour des maisons en pierre. ... Il faisait sombre à l'extérieur durant les longs mois d'hiver, mais l'intérieur était chaleureux et bruyant. Les structures rectangulaires de la maison longue, typique d'un village viking, étaient aussi au cœur d'un système agricole complexe. ... Chaque année, à la fin du mois de janvier, les Shetlandais organisent une procession au flambeau dans les rues de Larrick pour le lancement du festival Up Elia. Il ne s'agit pas d'une pseudo-vitrine culturelle pour touristes, mais d'une coutume locale bien ancrée, dont les rites ont évolué au cours des siècles. La fête marque la fin de Yule, le solstice d'hiver, et plus d'un millier de personnes munies de torches défilent à travers la ville. Certains sont en costume viking et chantent de vieilles chansons. Une réplique de Drakkar est transportée à travers la ville. Son embrasement est le point culminant de l'événement et symbolise l'adieu à l'année écoulée. La fête du feu célèbre le changement de saison, la force de la communauté et la promesse du printemps à venir. Les flammes illuminent le ciel nocturne, déjà zébrées par des aurores boréales. Les vikings considéraient ces lueurs comme les manifestations terrestres de leurs dieux. Ils y voyaient le reflet des boucliers et des armures des valkyries, ces guerrières à cheval qui emmenaient les âmes des morts au Valhalla. Quelle que soit l'interprétation dont elles font l'objet, ces lumières du nord continuent d'accomplir leur danse envoûtante. Les poneys vivaient sur les îles Shetland depuis déjà des milliers d'années avant l'arrivée des vikings et ont su s'adapter aux difficiles conditions de leur environnement. Ils contribuent à la réputation des îles dans le monde entier. La personne la mieux placée pour répondre aux questions les concernant est Elaine Tate qui s'occupe d'environ 200 poneys Shetland. Comme vous pouvez le voir, il y en a des petits et des grands. On élève des poneys Shetland depuis 27 ans. Lui, c'est un des standards de la race. Il y a une grande différence de taille. La présence de petits poneys Shetland a été rapportée dès l'âge du bronze. La nourriture était rare et les plus petits spécimens se contentaient de peu. Le climat était aussi très rigoureux et ils trouvaient plus facilement un abri. Les poneys étaient utilisés comme bêtes de somme. Ils servaient à l'extraction et au transport de la tourbe ainsi qu'à la récolte des algues sur les plages. Les étalons étaient utilisés pour améliorer génétiquement la race pour la rendre plus robuste. On choisissait les plus forts pour engendrer des poneys avec un corps massif capables de descendre dans les mines de charbon. Les poneys Shetland sont parfaitement adaptés à leur milieu. Ils possèdent deux couches de poils si bien que même trempés en surface, ils n'ont jamais la peau mouillée. Leur sous-pelage épais reste toujours sec et les garde bien au chaud. Leur longue crinière est une protection supplémentaire quand les conditions sont extrêmes. Un corps trapu a besoin de moins de calories. La petite taille des poneys Shetland est un exemple de nanisme massulaire. Ce phénomène consiste pour des animaux vivant sur des îles pauvres en ressources alimentaires à s'adapter en réduisant leur taille. Les paysages Shetlandais sont parsemés d'énigmatiques tours rondes appelées brocs. Leur usage n'a toujours pas été totalement éclairci. Leur mur en pierre sèche à double couche à vocation défensive ont été assimilés au fort de l'âge du fer. Mais on pense que les tours auraient aussi pu faire fonction de tours de guet. Selon une autre hypothèse, elles étaient des symboles de statut social et de prestige pour les chefs de clans de l'âge du fer. Il est probable qu'elles jouaient tous ces rôles à des degrés divers. Ce broc se trouve au bord du loch Klikimine. Tous les brocs n'ont qu'une seule entrée et sont situés dans des endroits difficiles d'accès. Cette caractéristique a conduit certains archéologues à penser qu'ils servaient de refuge aux villageois et à leurs bêtes en période de conflit. La petite île de Moussa abrite un des brocs les mieux conservés d'Ecosse. D'une hauteur de 13 mètres, il accueille des hôtes mystérieux aux mœurs nocturnes. des océanites tempêtes. Leurs yeux sont très sensibles à la lumière. Pour les voir de près, il faut une lampe spéciale. Le broc tout entier résonne de leurs cris. L'océanite tempête de la taille d'un moineau est le plus petit oiseau de mer d'Europe. Il niche dans les cavités des murs et ne vient à terre que pour se reproduire. chaque femelle pond un seul oeuf. Les anciens marins le considéraient comme un oiseau de mauvaise augure dont l'apparition annonçait une tempête. Le broc et les abords de l'île de Moussa accueillent une des plus grandes colonies de Grande-Bretagne, comptant environ 11 000 couples nicheurs, soit près de 8 % de la population totale du Royaume-Uni. Ces frêles migrateurs qui parcourent des centaines de kilomètres détiennent aussi le record de longévité des oiseaux de mer. Un individu a dépassé l'âge de 38 ans. Prochaine étape, la plus septentrionale du Royaume-Uni, à Haute-Stack. Ce rocher est situé à la même latitude que le sud du Groenland et rares sont ceux qui savent que les îles britanniques s'étendent aussi loin au nord. Haute-Stack se trouve entre la mer du Nord et l'Atlantique, à la convergence de deux courants océaniques. Les fortes remontées d'eau poussent les nutriments vers la surface, ce qui fait de cet endroit l'un des plus riches du Royaume-Uni. Des fous de Bassan nichent sur des apiques vertigineux à 27 mètres de hauteur. Ces îles sauvages sont un paradis pour la nature, hors d'atteinte des humains. Un banc de dauphins de Risseau nage tout près du bateau. Il se compose de jeunes venus se nourrir dans ces eaux poissonneuses. Près de la côte, les remontées profitent aussi à un animal des plus attachants, la loutre. Plus d'un millier d'entre elles vivent dans les îles Shetland. Les vikings les chassaient pour leur fourrure et en faisaient le commerce. Lorsqu'ils sont partis, la population de loutre s'est vite reconstituée et les mustélidés n'ont pas tardé à reconquérir les îles. Dans les eaux peu profondes, elles sont au sommet de la chaîne alimentaire. Mais un plus gros prédateur écume les eaux du large, l'orque. Ces orques ont parcouru des centaines de kilomètres pour atteindre ces eaux poissonneuses, source de nourriture pour des milliers de phoques gris, eux-mêmes proies de prédilection des orques. Les îles Shetland sont une frontière sauvage dont l'âpreté n'a d'égal que la beauté. Direction Fair Isle, l'île habitée la plus isolée du Royaume-Uni, à la confluence de l'océan Atlantique et de la mer du Nord. D'à peine 5 kilomètres de long sur 2,4 de large, elle est dotée de deux phares, un à chaque extrémité. Le phare sud est le plus haut des îles Shetland. Autrefois, la seule façon d'aborder l'île était de traverser la mer des montées. Aujourd'hui encore, l'île minuscule ne figure pas sur toutes les cartes et n'est desservie que par quelques vols hebdomadaires. Elle ne compte que 48 habitants et ne possède qu'un seul magasin qui fait aussi office de bureau de poste. Les insulaires sont fiers de leur culture et de leur économie locale. Le tricot traditionnel, par exemple, fabriqué depuis plusieurs générations, utilisé lors de nombreuses expéditions polaires au début du 20e siècle, est considéré comme un des plus beaux du monde. Ces pulls, tricotés à la main, sont exportés partout et peuvent coûter chacun plusieurs milliers d'euros. Eileen Thompson apprécie de vivre sur une île miniature et si peu peuplée. J'ai beaucoup de chance que Fair Isle coule dans mes veines. Mon arbre généalogique remonte jusqu'aux années 1640. C'est incroyable d'avoir un lien aussi fort. Autrefois, les bateaux à voile empruntaient cette route pour rejoindre le nouveau monde. La manche était trop dangereuse et trop encombrée, alors tous passaient par le nord de l'Écosse. On doit vraiment s'estimer heureux vu l'endroit où on habite d'avoir une bonne connexion Internet. On a le Wi-Fi, on a un bon réseau mobile, ce qui est très, très important et qui fait souvent défaut ailleurs. Le réseau semble même être meilleur ici qu'ailleurs en Grande-Bretagne. On a vraiment de la chance. On a un gros répétiteur au nord de l'île. C'est comme un tremplin entre le continent et Fair Isle, les Orcades et les Shetland. On peut travailler à la maison, on peut être opérateur ou opératrice de centres d'appel. Avec du Wi-Fi et une bonne connexion Internet, on peut exercer ces métiers tout en vivant sur une petite île comme celle-ci et apprécier les avantages d'habiter dans ce genre d'endroit au sein d'une communauté. Il ne faut pas croire que parce qu'on habite sur une petite île on vit comme des sauvages. Au contraire, il faut être plus ouvert et plus sociable parce qu'on a intérêt à bien s'entendre avec ses voisins. Les habitants exercent deux ou trois métiers, font chambre d'hôte, élèvent des agneaux. Il y a une véritable énergie créatrice, un gisement d'artistes et d'artisans, sans compter les pulls tricotés exportés aux quatre coins de la planète. Cette terre est peut-être isolée, mais elle n'est pas coupée du monde. Cap sur les Orcades L'archipel de plus de 70 îles au large de la côte nord de l'Écosse abrite certains des plus grands sites du Néolithique et de l'âge du Bronze. Comme Scara Bray, sur la côte occidentale des Orcades, un village du Néolithique où il y a 5000 ans des fermiers s'échinaient à survivre dans un environnement hostile. Ils y ont vu vécu pendant 650 ans avant de l'abandonner pour des raisons obscures. Le site est redécouvert en 1850 lorsqu'une violente tempête dégage plusieurs constructions circulaires en pierre. Chaque maison est construite à l'identique. Des murs en blocs de grès, un toit en chaume, un foyer au centre. Huit kilomètres plus loin se trouve le cercle de Brodgar qui date de la même époque. Il s'agit d'un impressionnant cromleck composé de 27 pierres levées dont certaines dominent la lande du haut de leurs 4 mètres. C'est le plus grand monument du Néolithique de la région. Cet anneau de 104 mètres de diamètre comportait à l'origine 60 pierres levées. On ignore encore quelle était l'utilité exacte des mégalithes. Certains pensent qu'ils servaient de sépulture ou d'observatoires astronomiques. Le cercle de Brodgar est le troisième plus grand cromleck de Grande-Bretagne. Il a été l'épicentre de la civilisation des cercles de pierres qui s'est développé dans une grande partie du pays. Le grand port naturel Scapaflow signifie en vieux norois baie de l'Ismelon. Sa situation abritée lui a valu d'accueillir de nombreuses flottes. Le port d'eau profonde des Orcades a occupé une position stratégique durant les deux guerres mondiales. Les îles ont vu affluer des dizaines de milliers de militaires. C'était une base si importante qu'elle fut fortifiée avec des batteries côtières. La batterie de Hoxha a été installée durant la Première Guerre mondiale pour garder l'entrée sud du port. Scapaflow avait un intérêt si stratégique pour la Royal Navy que plusieurs des criques entre les îles ont été bouclées. Des navires ont été volontairement échoués pour former des barrières censées empêcher les bateaux et sous-marins allemands d'entrer dans le port. Certaines épaves affleurent encore à la surface. Après la défaite des Allemands en 1918, leur flotte est consignée à Scapaflow selon les termes de l'armistice pendant que les négociations se poursuivent. un amiral allemand qui craint que ses navires soient confisqués par les Britanniques et utilisés contre l'Allemagne ordonne à ses marins de se saborder. 52 des 74 navires allemands sont coulés. 45 ont pu être renfloués. Les 7 restants gisent toujours par le fond. Scapaflow est aujourd'hui un spot de plongée mondialement connu. Il est rare de trouver une telle concentration d'épaves historiques à faible profondeur. Trois cuirassés reposent à l'envers par 45 mètres de fond. Scapaflow Scapaflow ... Leur naufrage a créé de nouveaux habitats. Les épaves rouillées sont devenues des refuges pour la vie marine. Un siècle après le sabordage, les coques en fer se sont transformées en récifs artificiels. Elles offrent un support à des coraux mous, des étoiles de mer et des oursins. Les eaux sont de nouveau paisibles et sous les lueurs du crépuscule, Scapa Flow dément son histoire tragique. Mais ici, c'est le calme avant la tempête. Le navire approche d'un détroit extrêmement dangereux, celui qui sépare les Orcades de l'Écosse continentale. Pentland Firth est le point de rencontre de violents courants de marée, dont la force provoque des tourbillons et des mers agitées. Les naufrages dans ces parages ne se comptent plus. Il y circule un des courants les plus rapides du globe, qui peut atteindre plus de 30 km heure. Un véritable entonnoir géant qui comprime les courants entre l'Écosse et les Orcades, engendrant des vagues gigantesques qui malmènent les navires. Un passage obligé pour quiconque part à la découverte des îles secrètes de Grande-Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada